... J'aimerais lancer quelques mots en français avant de conclure à l'attention de la communauté internationale. Nous nous réclamons un parti politique souverain, une coalition qui se réclame de la souveraineté, comme tous les pays réclament leur souveraineté. Nous réclamons des patriotes, mais nous n'excluons personne. Nous sommes ouverts, maintenant et plus tard, si, par la grâce de Dieu, nous parvenions, par la grâce de Dieu, et selon la confiance du peuple sénégalais, à exercer le pouvoir, nous restons à la disposition de tout le monde pour une collaboration gagnante-gagnante. Une collaboration équilibrée dans le respect mutuel. Mais je veux dire à cette communauté internationale que Macky Sall vous ment depuis trop longtemps. Il vous a menti en dépeignant l'opposition sénégalaise comme une opposition irresponsable. Il vous a menti en dépeignant l'opposition sénégalaise commettra une opposition qui serait contre les intérêts occidentaux. Vous avez en face de vous une opposition responsable, républicaine. Le seul irresponsable dans ce pays s'appelle Macky Sall. Il y a le rapport du département d'État américain pour 2021 qui a établi que les assassinats extrajudiciaires de 2021 sont l'oeuvre de Macky Sall et de ses forces de défense et de sécurité. Il y a le rapport récent des Nations Unies qui établissent que depuis des années, Macky Sall exerce une répression systématique sur l'opposition sénégalaise et sur la société civile. Des emprisonnements, des interdictions de manifestés, des exécutions extrajudiciaires. Il est temps que cela s'arrête et je veux appeler cette communauté internationale à raisonner Macky Sall, à l'arrêter avant qu'il ne se produise l'irréparable au Sénégal. Je veux appeler cette communauté internationale à comprendre que les Africains ne sont plus à cette étape moyenâgeuse des années 80 où on pouvait laisser un président tant qu'il signe dans le sens des intérêts occidentaux, on peut fermer les yeux sur les exactions qu'il commet sur sa population. Le peuple sénégalais ne l'acceptera plus. Et je veux rassurer cette communauté internationale que rien, ni personne, ne peut empêcher le peuple sénégalais de marcher vers sa dessinée, de marcher vers sa souveraineté, de reprendre son dessin en main et de reprendre tous ses secteurs en main. Cela ne veut pas dire qu'on exclut une collaboration saine et vertueuse entre nous et tous les segments, tous les pays du monde, toutes les zones du monde, Europe, Asie, Amérique. Nous sommes ouverts à travailler avec tout le monde, mais dans le reste mutuel. Je vous remercie et je vous souhaite de rentrer chez vous dans les meilleures conditions.